On en vient à présent à notre grand format consacré à Kylian Mbappé, après sa blessure au nez, c'était face à l'Autriche. Comment vous l'avez trouvé tout simplement Kylian cette semaine ? Est-ce qu'il est toujours aussi chambreur, détendu malgré la grosse frayeur lundi soir ? Non, il est très confiant, il n'a pas changé, il est serein. Il a envie de rejouer, il a envie de porter l'équipe, il a envie de se porter lui-même aussi. C'est le même Kylian qu'on avait au quotidien. Semaine assez particulière en tout cas pour le capitaine de l'équipe de France, blessée lundi sur le banc, vendredi sur le terrain, hier face aux jeunes de Paderborn, retour et récit d'une semaine pour le moins inhabituelle pour Kylian Mbappé avec Elliot Will. Sans Kylian Mbappé, les Bleus sont restés muets face aux Pays-Bas ce vendredi. Avec Kylian, l'équipe de France sera toujours plus forte. L'absence de Kylian Mbappé s'est faite ressentir. Je pense, oui, quand même, la vitesse, sa percussion, ses appels de balles, sa facilité à casser des blocs bas. On a été nul à gauche, manqué Mbappé. Dommage. Un grand rendez-vous manqué par la star française après une semaine mouvementée. J'espère qu'il nous reviendra le plus rapidement possible parce qu'on a besoin de lui. Lundi dernier à Dusseldorf, Kylian Mbappé s'apprête à débuter son deuxième euro. Avec un tout autre statut, il est maintenant le capitaine des Bleus. Chaque enfant rêve de devenir capitaine de son équipe nationale. Maintenant, il n'y a pas plus de pression. C'est une responsabilité, bien sûr, mais on va essayer de jouer comme on joue d'habitude. Et je vais essayer de faire honneur à ce brasseur de la pétaine. A deux heures de l'entrée dans la compétition, de la concentration forcément. Puis, un repérage sur la pelouse, aux côtés de son père. Il faut ensuite rentrer doucement dans le match. Un bon échauffement, hein ? On y va, hein ? Ça va donner le ton. Ça va donner le ton de ce qu'on veut faire. Mbappé n'est plus seulement un leader sur le terrain. Il est devenu l'un des patrons de ce vestiaire. N'importe ce qu'il passe, niveau de jeu, décision, on abandonne personne. S'il y a un gars qui est en difficulté, on le tire avec nous. On laisse personne couler, hein ? C'est important d'avoir un capitaine comme ça, voilà. C'est pas sa première compétition. Il connaît, il sait de quoi il parle. Et donc, quand il parle comme ça, voilà, ça nous motive. Et on sait qu'on peut aller à la guerre avec lui. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, allez, allez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le coup d'envoi approche et l'attaque en français provoque l'hystérie des jeunes dans le tunnel. En bientôt, et dans le sillage de son capitaine, les Bleus font leur premier pas dans cet euro. C'est finalement à la 38e minute, après un beau travail de son numéro 10, que les Bleus lancent leur compétition. Mbappé, décisif, puis maladroit en deuxième mi-temps. Pas de 2-0, mais la France se dirige tout de même vers une soirée parfaite, jusqu'à ce coup franc en fin de match. Il ne bouge pas pour l'instant, qui aime Mbappé. Dans la suite de son mouvement de tête, Mbappé heurte l'épaule de Danso. Il est touché au visage. Les soigneurs sont appelés. L'inquiétude monte pour ses parents. Premières images, loin d'être rassurantes. Beaucoup de sang. Le nez semble fortement touché. Je me suis dit, peut-être qu'il a eu un petit contact. C'est à la fin où on m'a dit qu'il s'était fracturé le nez. C'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est sérieux. Remplacé, Mbappé se dirige directement vers les vestiaires. Après le match, j'ai été évidemment voir qu'il n'était pas au mieux. Et donc on va attendre de voir de quelle manière il va pouvoir retrouver la compétition, dans quel calendrier surtout. Là, on ne sait pas exactement si ça va pouvoir le perturber, et dans la respiration et sur le plan visuel. Parce que ça serait dramatique qu'il s'arrête sur ça. Dès le mercredi, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Il y a eu le ballon un peu aussi. Ça va bien. Ça va cool. Il n'y a pas eu besoin d'opération. Mbappé est alors déjà à l'entraînement, même s'il ne participe pas à la séance collective. Ce jeudi, veille de match, l'attaquant apparaît plutôt détendu lors du trajet vers Leipzig, là où se joue la rencontre face aux Pays-Bas. Sa présence est pourtant toujours incertaine. Kylian fait partie du groupe. Les choses vont dans le bon sens. Il a pu faire une séance hier. Il va être en séance aussi aujourd'hui pour faire en sorte qu'il soit disponible demain. L'image que tout le monde attendait. Mbappé arrive à l'entraînement avec un masque customisé aux couleurs de l'équipe de France. Masque qui semble le gêner de nombreuses fois. On a vu déjà beaucoup de footballeurs faire des matchs avec cette protection. C'est un peu gênant, je dois dire. Ce n'est pas non plus le confort parfait, mais c'est une protection qui permet de faire une compétition comme un euro. Mais selon les normes UEFA, il ne pourra jouer qu'avec un masque uni durant la compétition. Alors, est-ce que ce sera dès le vendredi ? Vous savez, il y en a 24 aussi qui ont envie autant que lui de pouvoir jouer, de pouvoir commencer le match. mais ce ne sera pas possible pour tous. Leipzig avant hier. La participation de Mbappé est donc toujours compromise. Pas de quoi pour autant inquiéter les supporters français. Évidemment, c'est un inconvénient de ne pas l'avoir. Mais ce soir, on montre qu'on est bon même sans lui. Il ne faut pas se dire qu'il n'est pas là, donc c'est la panique. On a Dembélé, on a Thuram devant. En fait, on peut gagner le match sans lui. Ça, c'est une certitude. Donc, partons confiants, même sans Mbappé. La première fois de sa carrière lors d'un euro. Il est tout de même présent sur la feuille de match et donc à l'échauffement durant lequel il teste notamment la solidité de son masque. Mbappé prend ensuite place sur le banc. C'est l'heure du choc maintenant et difficile pour Kylian Mbappé de vivre ça en tant que spectateur. Impatience, agitation et parfois même agacement. À la 69e minute, lors du but encaissé par les Bleus, Mbappé se lève et échange avec le 3e arbitre. En fin de match, malgré l'enjeu, Mbappé ne part pas s'échauffer. Il ne foulera pas la pelouse ce soir. Qu'il puisse être avec nous, c'est le capitaine, bien sûr, mais aujourd'hui, c'était prématuré qu'il puisse être sur le terrain. Sans sa star offensive, les Bleus n'ont donc pas marqué 0-0. La qualification se jouera face à la Pologne mardi et encore une fois, il y aura des interrogations autour du camp Mbappé. Est-ce que ce serait prématuré de le revoir contre la Pologne ? On verra. Avec 4 jours, ça sera mieux. On verra ses sensations. Kylian apporte toujours quand elle est là, donc on espère qu'il sera là sur le prochain match. C'est important qu'il prenne son temps, forcément qu'il y ait moins de risques. On ne veut pas le perdre, on veut qu'il soit mieux. Les 6 derniers matchs. Et on espère le retrouver un mardi face à la Pologne. Kylian Mbappé, justement. Est-ce un danger pour l'équipe de France de compter seulement ce Kylian Mbappé ? Sois-là, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la climatique et surtout, si tu es un sujet de continuer, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de toute façon pour ne remercier les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour une partie. Alors, les amis, Kylian Mbappé, l'outil. Kylian Mbappé, est-ce un danger pour l'équipe de France de compter seulement ce Kylian Mbappé ? Déjà, lorsque moi, je regarde l'effectif de l'équipe de France, il y a du matos. Il y a du matos. C'est juste que soit Deschamps n'arrive pas à faire jouer, ces joueurs ensemble n'arrivent pas à créer un collectif. Soit, les joueurs aussi sont vraiment moins bien, ils sont en même forme. Je pense à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, tu le sens, tu le sais, c'est un garçon qui n'est pas bien. C'est un garçon qui travaille une période difficile. On l'a encore vu. On l'a encore vu face aux Pays-Bas. Il y a des buts pour moi émanquables. Il y a des buts que Griezmann ne pouvait jamais rater, il ne doit jamais rater en termes du jeu qu'il est, de son statut et tout. Il ne doit jamais rater ce but-là. C'est inadmissible. C'est inadmissible, les amis. Donc, on le voit très bien, Griezmann, il est moins bien. De l'autre côté, tu as Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est un garçon qui ne va jamais marquer des buts ou presque, il marquer rarement. C'est juste un garçon qui est là pour déstabiliser. Lorsqu'on met Ousmane Dembélé, c'est pour déstabiliser, c'est pour pérécuter les défenses afin de pouvoir libérer des espaces. C'est pour ça qu'on met Ousmane Dembélé. On met Ousmane Dembélé pour déstabiliser. De l'autre côté, tu peux regretter le choix de déchanger contre le Pays-Bas. Je ne vais pas mettre Bakula. Certes, Bakula, ce n'est pas encore un puits buteur, mais il peut également t'apporter la percussion. Il peut également t'apporter la percussion. Deschamps préfère plutôt privilégier le secteur défensif. Il préfère avoir une bonne assise défensive afin de pouvoir compter sur des individualités offensivement. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose puisque, on le sait très bien, ceux qui remportent des tournois des compétitions généralement, ce sont des équipes qui ont une bonne assise défensive. Ce n'est pas mauvais de bâtir d'abord une bonne société défensive sauf que les amis, sauf qu'offensivement, ça pêche. Ça pêche offensivement, les gars. Ça pêche offensivement. Sans Kylian Mbappé, les stades sont vraiment cruels. L'équipe de France ne gagne presque pas. Sans Kylian Mbappé, c'est vraiment ahurissant. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Et moi, je m'interroge, je m'interroge, je ne souhaite pas si Kylian Mbappé rechute peut-être contre l'Autriche ou bien contre le démarc contre la Pologne. Contre la Pologne, si il rechute contre la Pologne, comment Deschamps va procéder ? Comment Deschamps va procéder ? Puisqu'on voit presque qu'il n'a pas de plan B. Lorsque moi, je regarde comment Deschamps procède, ça n'a pas de plan B. Il a tout misé sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et rien que Kylian Mbappé. Imaginez peut-être qu'il est moins bien ou bien il se blesse. Ça sera vraiment un fiasco pour l'équipe de France puisque personne ne veut prendre le lead. Personne ne veut prendre les responsabilités. Ousmane Dembélé, il n'arrive pas à marquer le but. C'est vraiment très très compliqué les gars. De l'autre côté, heureusement les amis, heureusement que tu as canté. Tu as canté et pendant qu'offensivement c'est moins bien, tu as canté qui te rassure la preuve. Il a encore sorti homme du match. Il a encore sorti homme du match pour la deuxième fois consécutive. Deuxième fois. Pour un joueur qui joue en Arabie Saoudi, pour un joueur qui joue en Arabie Saoudi, pour ceux, ça c'est une parenthèse, pour ceux qui passent leur temps à décrire le champion d'Arabie Saoudi, vous avez vu, vous avez vu, un joueur qui vient de l'Arabie Saoudi, il est performant, il est homme du match. Donc, l'Arabie Saoudi c'est un championnat quand même compétitif. C'était la parenthèse. Donc, les amis, pour moi, c'est clairement un danger, c'est clairement un danger de compter exclusivement ce qu'il a m'appelé. Imaginez s'il est moins bien. L'équipe de France va plombé et ce n'est pas bien. Lorsqu'on sait les qualités qu'a l'équipe de France, ils peuvent largement tenir. Les gens peuvent largement trouver la formule avec les joueurs qu'il a actuellement. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. C'est inadmissible que tu as des garçons comme le Griezmann, des garçons comme le Ousmane Dembile qui se commandent et tu n'arrives pas pour vivre du jeu. Pour moi, tu dois largement t'aimer en termes de production du jeu. Après, partage-moi ton ressenti et commenter sur les thématiques. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche et de notification pour ne rien manquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la Chine. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.